Salut tout le monde, bienvenue sur Shensho Kozoka Alors, on se retrouve pour la première partie de la visite du Yodabashi Camera Et on va commencer par la partie figurine et Gunpla Voilà, allez-y, on y va Donc, quand on sort en fait de l'ascenseur, on se retrouve ici Voilà, donc On a les ascenseurs Et maintenant, on va directement au rayon Gunpla Alors, ici, on fera ça dans une autre partie Là-bas, il y a les jouets, tout ce qui est robots, vélos, tout au fond Les cartes et les livres Donc, on commence Beaucoup de Tamashination, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps Il y a du choix sur du Kamen Rider Il y a vraiment beaucoup de choix Du Gundam, évidemment Et ça, c'est rien par rapport à ce qu'il y a dedans Donc là, il y a les crossover Tamashination, Shogokin Avec Yo-Kai Watch Mais aussi Sanbrio, Hello Titi Là, on a du Medicom Toys Avec Doréamon Du Magical Girl, etc. On fait d'abord la vitrine et après, on va aller dans le rayon Donc, on retrouve en fait, là, la collection, donc c'est volume 1 De Daruma Club Donc là, il y a les 6 Et en fait, il existe deux autres pour cette volume 1 Ce sont des éditions limitées One Piece Gold pour le film Donc là, on a Magnifique Magnifique Super Robo Shogokin On a du Gundam Encore du Gundam Un petit C-3PO qui s'est... Qui s'est perdu Le monstre Les petits Diorama Ultraman Ultraman versus Godzilla Et du Senseïa Kitabas On est bien l'un des premières éditions Les années 80 Donc C'est parti pour les figurines Eganpla Alors Du Sakura Du Ranma Du Frozen Un petit peu de... Évangélion Power Rangers Kamen Rider Charivan Star Wars toujours Et dans le succès, toujours ici, Star Wars Valeurs sûres, mondiales en même temps Du Macross, il est magnifique celui-ci Moi, ça s'est monté Il y en a plein, plein, plein Là, on passe au SD Gundam Super vitrine Là, on a les boîtes L'Orient L'Orient Donc là, le Master Room Il en est un ordre d'idée Voilà ma main La boîte, elle est juste énorme Ça, je me souviens plus de ce que c'est Mais Il a une gueule d'enfer Là, il y a deux vitrines Avec du Dragon Ball Encore des Diorama avec des Kaijus de dingue Et des Ultraman au fond C'est ça, c'est le Godzilla C'est celle-là Il y a des LED à l'intérieur Ah, il y a des LED Ça me fait de si en place Ouais, il faut voir On n'a plus de place Alors, ensuite, on a quoi ? On a les petites figurines en métal Ça coûte moins de 15 euros Là, il y a toute la collection 7 centimètres 70 grammes C'est dense Du Megaman Du Frozen Pour vous, mesdames Les mesdemoiselles Ensuite, King Koeman Il faut voir des explosions et tout Non, ça c'est pas une chose Ça parle français Du Gundam Et ça, c'est juste génial Elle est terrible Elle est terrible Elle est terrible Cette vitrine Voilà, alors Maintenant qu'on a fait l'espace Panachination On va passer au Gunpa Franchement, quand on voit ça, ça fait rêver Je ne sais pas si vous voyez Mais il y a quand même pas mal de choix Là, il y a les Master Grade Les Mega Size Et je crois qu'à côté, il y a des boîtes Qui sont encore plus grosses Qui avoisinent d'ailleurs les 200 euros Et là, pour les ramener dans les valises Je vous souhaite bien du courage Celui-ci, il est splendide Je ne sais pas ce que vous en pensez Laissez-moi un commentaire Ou vos photos Si vous êtes aussi collectionneur De Gundam Oh, il est fat celui-là Donc là, c'est le Tout petit rayon, en fait Pour commencer Mais après, il y en a Il y en a sur 5 ou 6 rayons Donc là, il y a tous les outils Pour des prix assez raisonnables Là, on est reparti pour deux vitrines Alors, je ne vais pas tous les faire Parce que ça va être compliqué Je vais vous montrer Ah, il y en a encore Très très large rayon Là, on passe toujours au Gunpla Alors là, c'est un peu plus petit Mais aussi rétro Avec ces collections-là Très chouette Derrière, on a toujours Du matériel, des outils Des aérographes Là, on n'est plus trop dans le Gunpla On est dans les voitures Il y a aussi du Yokai Watch Avec la bande-annonce en anglais S'il vous plaît Un petit Godzilla Tout mimi, d'ailleurs Il n'est pas chou, le petit lézard ? Sympa Là, on a du Ghibli Tous les véhicules Pour une vingtaine d'euros C'est dommage qu'ils ne soient pas construits Parce qu'ils sont assez chouettes Les conditions sont assez belles Là, on a du Captain Harlock Avec l'Arcadia Celui-là, voilà On a des voitures Alors là, je ne sais pas Terrestrial Defense Force Je ne connais pas Là, on a à nouveau du robot Du robot Pas beaucoup de macros Je n'ai pas vu Je n'ai pas fait attention Il y en a tellement en même temps Un peu de moto Donc, des tanks Des mascottes Assez populaires ici Les mascottes en maquette Ça, c'est des petites boîtes En fait, on retrouve Il me semble que c'est celle-là On retrouve soit les uniformes Soit les armes Des personnages Alors, je n'arrive pas très bien à voir Il me semble que c'est ça Et là, il y a les chats À moins que ce soit des personnages Mais ça existe aussi On a juste les armes Des personnages Et on peut les ajouter À n'importe quelle figurine Voilà, voilà Là, c'est Là, c'est des boîtes assez massives Donc, voilà ma main Là, la boîte Et Ça pèse son poids quand même Là, c'est 9000 Yen Là, on a des choses Qui avoisinent les 10-15 000 Sur Amazon On doit les trouver à 13 000 Là, on a Là, on a Là, Max Max Qui regarde les Gunpla Qui en a plein à la maison Allô, c'est fait éclater la tête Et là, il y a le plus gros Je n'ai jamais vu en fait Voilà le machin Et ça, c'est juste là En fait, il n'a rien On s'entend plus Tout ce qui permet De customiser Donc Des jetés peins Et là, on passe sur le rayon modélisme Modélisme Soit pour mettre en valeur vos figurines Dans des vitrilles Modélisme encore Des maquettes de dinosaures Des plateaux tournants Et ça, je pense que je vais en prendre Dans des prochaines vidéos Des petits plateaux tournants Pour les petites voitures Des maquettes en paquet On revient Sur la mienne avec les vues Alors ça, c'est les voitures En fait, qu'on n'a pas nous En Europe C'est les voitures Qui évoluent sur des circuits Avec des bords Comme ça Et en fait, il y a des concours Il y a des courses Et on peut customiser à fond En fait, ces véhicules-là Et ça va à une vitesse de dingue Et ça ne coûte pas très cher Les premières voitures On doit les trouver Pour à peu près 1000-1500 yens Là-bas, il y en a, je crois Voilà Là, c'est du tonne Il y a un Voilà C'est ça C'est même moins cher Que ce que je pensais Donc ça coûte 600-1500 yens C'est le modèle de base Après, évidemment Si on le customise Ça coûte extrêmement cher Comme tout Quand on commence à monter en gamme Donc là, il y a les voitures radio-commandées Là, il y a des jouets Les voitures radio-commandées encore Bon, ce n'est pas très intéressant Les aérographes La peinture Et les mini-z Alors, c'est la première fois que j'envoie en fait des mini-z Ici Et les prix, il vaut mieux les acheter sur Amazon Japon On va mettre du slot cam Ça, ça existe aussi en France Les drones Toujours de la peinture Là, on va le temps Radio-commandées Les mini-drônes, moi j'en avais un Je vais casser Là, Max, tu te souviens ? On l'a cassé Il est cassé, le nôtre On pourra peut-être se prendre ça, tiens Un petit hélico Ça coûte pas cher 3500 Bon, on va voir On va peut-être craquer Il y a des petits hélicos Donc là, on arrive en fait vers la fin Dans cette première partie Ici, en fait, on a toutes les maquettes traditionnelles Alors, je n'ai pas montré Donc là, on a les voitures Les voitures de course Là, on a tout plein de choses encore Pour customiser ces chars Voilà On reprend par là Les voitures Là, on a les avions Là, on a les grosses voitures Radio-commandées, les gros jouets Encore des maquettes de chars Les maquettes de bateau Toujours des robots Je ne connaissais pas celui-là, d'ailleurs C'est pas un Bandai sur rotine Mais il a l'air sympa comme tout Et là, on a toujours le rayon Star Wars Et un peu de figurines Donc là, on a les grosses licences du moment Avec Ghostbusters Et puis, on va rentrer, évidemment Puisqu'on est au temple du chemin de fer Enfin, du moins, ils adorent ça ici Tout ce qui est train électrique Train électrique de collection Tous les décors Tous les rails C'est aussi l'imaginable On a partout, partout, partout Si vous êtes amateur C'est pas trop mon truc Mais il faut avouer que c'est quand même Brûlement bien frais À mon avis, si vous aimez les trains Vous devriez trouver votre bonheur Voilà Là, on a les avions Encore des trains Des trains, des trains, des trains Des trains, des trains C'est juste dingue Version mini, version moyenne Voilà, tout ça, c'est tout le train Et les prix, c'est 100, 200 euros La rame Je vais vous montrer un petit peu Ce que ça donne, les trains Parce qu'il y a toujours des trains spéciaux De temps en temps Qui sont décorés Et il y a un truc que je ne vous ai pas montré C'est les voitures Évidemment, les voitures de collection Alors ça, c'est Retour au futur Tout ça, je suis passé Parce que Une Peugeot Voilà Et quand on reprend là-bas On va retrouver en fait le figurine Les figurines importées en fait Des Etats-Unis Avec Iron Man Ça par contre, je ne sais pas ce qu'ils sont Une paire-brique Voilà, un petit peu de figurines Toujours ce type de figurines Une petite bulma Un peu chère Une endroïde Lui, je ne sais plus comment il s'appelle Du Cobra SD Marrant Voilà, voilà Et c'est sur Ghostbusters Que je vais vous laisser Donc, j'espère que cette première partie Vous aura plu On se retrouve bientôt Pour la deuxième partie Là, on va faire nos rayons Des jeux vidéo Allez, ciao ciao A bientôt